Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Krishna et aujourd'hui on va regarder des quests. Des quests comme son nom l'indique qui nous permet de faire des quêtes pour espérer gagner des NFT ou des cryptos par rapport aux jeux présentés, aux quêtes qu'on va faire sur le site. On va regarder ça ensemble. Si tu n'es pas encore inscrite, n'hésite pas à t'inscrire avec le lien en bas dans la description. C'est parti ! Donc on peut voir assez simplement que là par exemple si on fait la quête welcome to ev.io, on peut gagner de l'expérience. Donc de l'expérience on peut le voir ici, on a un système de level up qui pour l'instant le jeu étant en bêta nous servira pour bien plus tard avoir des récompenses et on peut gagner aussi un SBT. Un SBT qu'est ce que c'est ? C'est comme un NFT sauf qu'on ne peut pas le transférer, c'est vraiment lié à notre wallet. Donc à quoi ça sert ? Ça sert à choper des badges, des achèvements et au moins le système il voit qu'on a tous ces badges, tous ces achèvements et ça pourra même servir sur d'autres sites plus tard en fonction de comment cela évolue. Donc je trouve en tout cas le site très très bien fait. Donc allons voir par exemple cette petite quête qu'on n'a pas encore fait, welcome to ev.io. Donc ça se présente un petit peu sur le système de CoinMarketCap quand vous faites le learn. Donc il va y avoir certains quiz à répondre. Ils ne sont pas faciles. Si vous ne lisez pas ce qu'il y a dans la task pour répondre aux quiz, bon courage ! Bon courage ! Bon courage ! Donc si on regarde la 1, donc là c'est l'intro. Learn everything you need to know about this game before the beginning. Qu'est-ce qu'on doit savoir ce jeu avant de commencer ? Donc a priori là c'est un jeu en mode, il nous présente un petit jeu en mode web, un petit fps. Donc overview, voilà. Donc malheureusement pour l'instant le site est seulement en anglais mais je veux dire ça reste dans le monde de la crypto aujourd'hui la base. Donc voilà après vous lisez tout. On ne va pas le lire en live, sinon la vidéo va faire à peu près trois heures. Earning potentiel, ça par contre c'est intéressant. Il faut un Solana Wallet, donc ça c'est un jeu sur Solana pour avoir bien sûr NFT, un personnage, un weapon, une arme pour pouvoir justement cumuler après gagner. Donc d'abord, a priori c'est un jeu où d'abord pour pouvoir gagner il faut d'abord acheter un personnage et une arme. Et après l'avantage c'est qu'on peut récupérer des tokens et les revendre et gagner. Donc à voir ce que ça peut donner. On va d'abord faire les quêtes et à la fin vous avez un quiz qui vérifie si vous avez tout lu. Donc on va pas le faire ensemble parce que le but c'est pas de spoil les quêtes, en plus c'est complètement interdit. C'est sympa la petite pub brève. Donc Witch of the Falling in the gameplay genre. Alors voilà qu'est ce que c'est comme type de jeu ? C'est le genre de quête. Donc là bien sûr on a compris que c'était un FPS. Voilà donc on a compris que c'était sur Solana. Bon on va pas le faire, on va pas le faire. Est-ce que c'est un jeu qui te permet de gagner en seulement te connecter ? Non, j'ai l'impression qu'il faut du coup une arme effectivement, on a raison. Quel est le nom derrière le jeu ? J'ai pas regardé. Ok c'est bon. Et donc le gamme token retains this value. Est-ce que la value du token correspond à 5 dollars pour 10.000 tokens ? Ouais c'est ça. C'est ça, c'est bien ce que j'ai lu rapidement pendant qu'on a fait le briefing. Donc là voilà, on a fait les premières quêtes, on va pouvoir faire d'autres. C'était pour vous montrer. Et si on se loupe, du coup voilà, on a le droit à deux atomes par quiz. Donc deux essais par quiz. Et si on échoue, il faut attendre je crois un quart d'heure avant de pouvoir recommencer. Donc c'est là où ils ont quand même créé le fait qu'on est obligé de lire de s'intéresser. Parce que si on répond mal, il faut attendre un quart d'heure pour pouvoir réessayer. Et je peux vous dire que ça peut être long quand on essaye d'enchaîner toutes les quêtes. Donc là bien sûr en plus les questions changent d'ordre. C'est fait exprès. Hop voilà, on a réussi la première quête et après on peut passer à la suivante. Et du coup il y en a plein comme ça, il y en a sur beaucoup de jeux. Ça permet de découvrir des jeux, des jeux on-to-play, ou juste free-to-play etc. Dans le monde de la crypto en tout cas. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce site ? On a le bouton skill là-haut. Donc on a un système de skill. Au début en fait vous devez choisir si vous êtes plus mage, warrior, mineur. Bon bah vous le voyez on a choisi mineur de notre côté. Et ce qui permet de gagner plus d'XP sur certaines parties des quêtes qu'on peut faire. Et bien sûr des badges donc des SBT. Comme vous le voyez on a on a dû gagner une arme. Et après bah voilà il faut suivre tout un circuit de quêtes. Et même si on n'est pas par exemple warrior et mage, bien sûr les quêtes se complètent. C'est juste qu'on gagne moins d'XP sur la spécialité qu'on n'a pas pris. Donc voilà ça c'est pour les skills. Pour l'instant l'impact est pas énorme parce qu'en fait les skills si vous allez voir ils sont liés au méta passeport. Donc si on va sur le méta passeport on voit son personnage. Et on voit tout ce qu'on a pu cumuler comme SBT à ce niveau là. Vraiment les SBT liés aux personnages. Il y en a d'autres il y a des badges c'est juste en dessous. Où là on peut voir tout ce qu'on a débloqué comme badge. Donc c'est plutôt sympa. Pour l'instant on peut pas encore équiper les armes. A moins que ce soit mon navigateur qui bug. Mais non j'ai pas trouvé comment équiper les armes pour l'instant. Donc plus tard vu que là c'est en bêta j'imagine qu'il va y avoir quelque chose. Donc on a quand même une petite arme légendaire. Je vous conseille d'ailleurs de le faire en fait quand vous êtes sur le site. C'est Dequest Beta Event. Vous faites toutes ces quêtes. Et après vous débloquez ce weapon légendaire. Je ne sais pas à quoi il servira. Mais en tout cas c'est toujours bon de prévoir à l'avance. Hop. Donc voilà le méta passeport. Là on a nos heures. On peut voir les heures qu'on a jouées. Parce qu'en fait ça se connecte aussi. Il y a des quêtes où il faut se connecter à Steam. Donc on peut avoir pas mal d'informations ici. Le nombre de batchs qu'on a récolté. Le level. Le nombre de jeux qu'on a. Il nous vole vraiment toutes nos stats Steam. C'est magnifique. Et puis après sur Dequest. Le nombre de batchs qu'on a eu. Les trophées. L'inventaire. Etc. Enfin je vous laisse découvrir tout ça. Moi je trouve ça très sympa. Le site en tout cas fourmille de bonnes idées. Ensuite. On a donc les Realms en haut de l'écran. Qui permet de voir un petit peu tous les jeux qui sont disponibles. Et sur lesquels il peut y avoir des quêtes. Et des quêtes qui changent aussi chaque jour. Donc il faut venir voir assez régulièrement vraiment sur cet onglet Realms. C'est important. Par exemple si on va sur l'onglet DayQuest. Donc ils ont leur propre quête lié à eux-mêmes. On a un système de daily check-in. Hop. Et on retrouvera aussi une daily ici dans le journée Flash Quête. Où ici on peut faire un check-in journalier. Donc il est vraiment à deux endroits différents. Ça fait de l'XP. On prend. On prend. On prend. Et du coup dans les Realms on peut voir. Il y a différents jeux. Donc si on en prend par exemple Dragon Master. Je n'ai pas encore fait. Et donc là il y a toute. Toute une série encore de quêtes qui vient nous permettre de générer de l'XP. Et là vous allez me dire mais à quoi ça sert tout ça ? Et bien là quand on est dans les Realms. Quand on choisit par exemple Dragon Master. On peut faire des quêtes. Ici on va récupérer un certain nombre de points. Bien évidemment. Et là sur la marketplace. Ici par exemple on a jusqu'au 1er mars. Il faut 150 d'XP. Donc il faut faire un certain nombre de quêtes par rapport à combien elles donnent d'XP. Vous l'avez compris. Et là c'est un Lucky Draw. Donc il y a 10 dragons de team. Donc en fait ils offrent 10 équipes de dragons. Donc 10 joueurs différents vont gagner. Donc c'est une raffle. C'est que des systèmes de raffle. Je trouve ça génial. C'est à dire que vous faites des quêtes de l'XP. Vous allez sur la marketplace qui correspond aux quêtes que vous avez finies. Et vous pouvez rentrer dans la raffle pour espérer gagner. Bon il y a quand même énormément de joueurs. Ça reste gratuit. Les chances peuvent ne pas être hautes. Mais en le faisant de manière régulière tous les jours. Je pense qu'un jour on aura gagné quelque chose. Et rien que pour le fun de découvrir des nouveaux jeux. Je trouve ça très 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 sympa. Il y en a un qu'il faudra qu'on essaye en live. Ça sera le prochain. Ça sera The Harvest. Qui a l'air vraiment sympa. D'ailleurs il nous reste quelques points. Il faut que je regarde. Mais on a joint le Discord. Hop. On peut faire des quêtes. Connect Phantom Wallet. J'ai pas fait ça. Pas du tout. Il faut jouer par exemple une heure sur Steam. Donc là le jeu est par exemple The Harvest est disponible sur Steam de manière gratuite. Il faut jouer au moins une heure. Et là ça nous fait cette quête là. Pour celle là il faut avoir joué 100 heures à FPS sur Steam. Ça je crois que j'avais fait. Ok. Le rajouter en Watchlist sur Steam. Alors vraiment tout ce genre de quête. Et après dans la marketplace je ne sais pas s'il y a des choses ouvertes. Non là c'était ouvert jusqu'au 31 janvier. Je suis en retard. Dommage. Je serais bien rentré dans celui là. This box où il comptait 10 random cards. Oh là là. On a loupé ça. On a loupé ça. Donc voilà beaucoup de choses à découvrir. Je pense qu'on a fait un peu le tour du site. Après vous avez le dashboard. Le dashboard qu'est-ce que c'est ? C'est un récap. Voilà tout simplement. On ne va pas rentrer dans le détail. On revoit tous les niveaux. Toutes les quêtes. Où on en est. Il progresse. Donc on peut voir que sur les journées. Là c'est la dernière l'évo que j'ai pas encore fait. Sinon on a réussi à tout faire jusqu'à maintenant. Donc c'est vrai que pendant la période de Noël ils avaient fait un super event sur Illuvium. Avec plein de raffles dans tous les sens. C'était génial. C'était génial. Et du coup ils ont laissé le réalm ouvert. Et de temps en temps ils rajoutent des trucs sur le marketplace. Celle là a fermé le 15 donc il y a 3 jours. Mais ils vont sûrement en remettre au fur et à mesure. Donc je vous conseille de faire toutes les quêtes au fur et à mesure. Et essayer bien sûr de participer au plus de raffles possible. Et de gagner. Ce serait quand même assez intéressant. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était vraiment une petite présentation de DayQuest. On fera sûrement des lives sur les jeux qui sont dans DayQuest. Voir un petit peu ce que ça peut donner. Et puis des bisous. A bientôt. En tout cas ça m'a fait plaisir de présenter un petit peu quelque chose de nouveau. Betfury c'est rigolo. Mais 5 minutes quoi. Allez. Tchou.